Vous avez décidé que vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Oui mais voilà, ils sont partout. Et bien ça tombe bien, ce défi soigne d'un assiette est fait pour vous. Aujourd'hui, ça fait une semaine déjà qu'on a commencé ce défi. Et donc, pour la septième journée, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Allez, je vous raconte tout juste après. Bienvenue dans cette septième vidéo de notre défi soigne d'un assiette. C'est Virginie, sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, nos meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez donc à vous abonner juste là. Alors, vous voulez supprimer les produits laitiers, mais l'ampleur du chantier vous décourage. C'est pour ça que durant 21 jours, je fais une vidéo par jour pour vous y aider. Et dans notre vidéo, aujourd'hui, on supprime rien, rien de plus. Ouf ! Et comme ça fait une semaine qu'on fait ce challenge maintenant, vous avez fait le plein de motivation, vous avez compris vos habitudes alimentaires et vous avez déjà testé plusieurs changements. En plus, je n'y suis pas allée de même morte, puisque cette semaine, on a quand même supprimé le lait, on s'est attaqué à votre petit déjeuner, on s'est attaqué également à vos recettes, vos bons petits plats. Et en plus, on est allé traquer les produits dans vos placards et les étiquettes. Bref, on a chamboulé tous vos repères culinaires. Déjà, je voulais vous dire bravo, car beaucoup de personnes ne seront pas allées jusque-là ou en tout cas n'auront pas appliqué l'ensemble des conseils que j'aurais pu vous donner et ne seront pas aussi engagés que vous. Certains auront jeté l'éponge face à la montagne de changements que ça représente pour eux. Quoi ? Vous n'avez pas encore pu tout appliquer ? Ce n'est pas grave, chacun a son rythme. On a dit pas à pas, le tout c'est d'arriver au bout. Oubliez tous ceux qui vous disent que tant que vous ne serez pas à 100% sans produits laitiers, ça ne sert à rien. C'est comme si on vous disait, ça ne sert à rien de trier vos déchets pour lutter contre la pollution de la planète. Et puis, il faut bien commencer quelque part. Votre corps et votre microbiote, c'est-à-dire les bactéries qui sont à l'intérieur de votre intestin, ont besoin de temps pour s'adapter. Et ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. En plus, il vous évitera les potentielles crises d'élimination quand on va trop vite. Tout se fait changement en une semaine, ça fait peut-être beaucoup, ça va peut-être un peu trop vite pour vous. Alors, je me suis dit qu'il était temps de prendre de vos nouvelles. Alors, comment ça se passe cette suppression du lait ? Quelles sont les choses les plus difficiles pour vous ? Et au contraire, quelles sont les bonnes surprises ? Qu'est-ce qui vous paraissait difficile et qui au final se passe bien ? Alors, malgré vos difficultés, je vous invite à continuer à visionner les vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir d'autres changements et qu'on est tous différents. Donc, il y a certains changements qui vous demanderont un minimum d'effort et ce serait dommage de s'en priver. Accrochez-vous à ce que vous avez mis en place. Et puis, mettez-moi dans les commentaires vos difficultés, et vos questions, les choses sur lesquelles c'est plus difficile pour vous. Et puis, si tout va bien, faites-moi simplement un petit coucou histoire que je vois qui c'est qui suit. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'est la meilleure, non ? Je vous donne rendez-vous de même pour la prochaine étape de notre challenge parce que oui, après le lait, vous êtes tout à fait capable de vous attaquer au gluten. Et en attendant, célébrez votre détermination ! Sous-titrage Société Radio-Canada